C'est une personne qui vit seule avec un enfant dans un logement, 10 logements de 4 mètres carrés, plus de 200 euros. Voilà, donc on est dans la situation qu'on dénonce depuis des années, c'est-à-dire un secteur extrêmement tendu, celui du logement, où finalement des propriétaires arrivent à louer tout et n'importe quoi, y compris quand c'est illégal, parce que la taille minimale pour un logement, c'est 9 mètres carrés. Elle a reçu un SMS un jour, récemment, qui lui disait « Voilà, vos affaires sont sur le palier, vous avez 3 jours pour les récupérer ». Ça veut dire qu'en fait, le propriétaire fait sa propre loi. Alors que si on doit expulser quelqu'un, si on veut expulser quelqu'un, on doit passer par le tribunal qui doit reconnaître s'il y a un payé, si effectivement, etc. On ne peut pas accepter qu'il y ait encore des gens qui meurent à la rue, plus de 400 personnes l'année dernière. On ne peut pas accepter qu'il y ait des gens qui n'aient pas d'autre solution que se rabattent vers 2 mètres carrés ou du camping à l'année. Donc voilà, il faut mettre en haut de la pile des priorités cette question de la lutte contre l'exclusion et contre le mal-logement. Et je ne suis pas sûr qu'on en soit encore là aujourd'hui dans notre pays.